Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans une série spéciale, comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en attendant, jingle ! Conseil du jour, dormez plus et vieillissez mieux. Donc, les endocrinologues de l'université nationale de Singapour ont étudié 531 hommes chinois âgés de 29 à 72 ans. Les chercheurs ont mesure la quantité d'hormones mâles présentes dans le sang de ces hommes le matin et leur ont posé des questions sur leur vie sexuelle et leur sommeil. Ils en sont venus à la conclusion que les hommes feraient moins de testostérone à mesure qu'ils vieillissent, tout simplement parce que leur santé diminue. Je pense que vous avez déjà tous entendu que les hormones baissaient avec l'âge et que c'était irrémédiable. Eh bien, pas tout à fait, c'est aussi et surtout parce que la santé diminue. Plus votre taux de sucre dans le sang, de cholestérol, de triglycérides et d'acides uriques sont élevés, plus votre taux d'hormones androgènes sera faible. Pour cette raison, les chercheurs ont sélectionné un groupe d'hommes en bonne santé, sans antécédents médicaux connus, comme le cancer, l'hypertension, le diabète ou d'autres maladies. Qu'en disent les études ? Selon les résultats obtenus, les hommes qui dormaient moins de 4 heures sur une période de 24 heures présentaient environ 60% de moins de testostérone total et 55% de moins de testostérone libre que les hommes qui dormaient plus de 8 heures. Donc là, en fait, ils sont partis très très bas. Ils sont partis sur des hommes qui dormaient 4 heures et d'autres 8 heures. Et là, on peut estimer qu'on produit à peu près 15% de testostérone de plus par heure dormi si on prend la base de 4 heures. D'accord ? Si vous dormez déjà 7 ou 8 heures, vous ne produirez pas en dormant plus, 15% de testostérone en plus que votre base sur les 7 ou 8 heures. On est bien d'accord ? Là, en fait, ce qui a été vraiment marqué, c'est que le manque de sommeil posait des gros problèmes au niveau de la testostérone. Mon conseil, pour simplifier tout ça, on va partir sur deux hypothèses qui sont en somme toute logiques. La baisse de la testostérone qu'on attribue à l'âge serait tout simplement due à la santé, en fait, qui décline. Accumulation de mauvaises habitudes, de vie. Pas de sport, alimentation inconsciente ou consciente, parce que maintenant, en fait, finalement, tout le monde est à même de savoir qu'on nous vend de la merde et qu'il faut s'alimenter le moins industriellement possible. Éviter le sucre, le gluten, les graisses transgéniques, les perturbateurs endocriniens. Et la seconde chose, c'est que le manque de sommeil influe sur la production de testostérone. Dormez plus ou dormez mieux. Comment dormir plus ? Tout simplement en vous couchant plus tôt. Et comment vous couchez plus tôt ? Lâchez la télé, les gars. Lâchez les smartphones, lâchez votre PC. De toute façon, ça ne fait que de vous abrutir. Mettez une petite ambiance calme aussi le soir, en tamisant les lumières. Faites une petite cohérence cardiaque ou une petite méditation. Et ça vous aidera à vous endormir plus facilement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo, qu'on devienne une communauté de partage, les amis. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Merci. Merci.